Musique Bonjour, bonjour. Comment est-ce que ça va aujourd'hui ? Tout se passe bien pour toi. J'espère que tu profites d'un délicieux week-end, que tu peux bronzer un peu au soleil, te prélasser en extérieur, peut-être faire du sport, sortir avec des amis. J'espère que tu passes du bon temps, du temps pour toi, et que ça te fait beaucoup de bien. C'est vrai que c'est important d'avoir du temps avec les autres, et puis aussi des petits temps pour soi. Récupérer de l'énergie auprès de ses amis, de sa famille, mais aussi se ressourcer à l'intérieur de soi. Ou juste en ayant un petit temps de pause. Je trouve que les deux sont tout aussi ressourçants l'un que l'autre. Le tout, c'est de choisir des activités qu'on apprécie. Quand on fait des choses qu'on aime, que ce soit en famille, en groupe, ou tout seul, je trouve que tout de suite, ça amène une tonne d'énergie positive, un état d'esprit hyper actif, positif, l'envie de faire plein de choses, et c'est trop, trop bien. Alors aujourd'hui, justement, eh bien, je te propose qu'on fasse quelque chose ensemble, à savoir un bel unboxing, l'ouverture d'un colis, que l'on puisse savourer ce petit moment, et prendre le temps d'observer de très jolies choses. Alors je te propose de faire des petits looks, des petits looks sympas. Je t'ai montré une partie de ma commande, tu sais, concernant des petits tops, très, très jolis. Là, j'en ai deux autres que je n'ai pas encore montrés, donc je me suis dit que ce serait l'occasion. Tous les articles viennent du site Gine, et je vais te montrer ça. C'est vrai que ce petit bruit d'emballage est très agréable. Vous êtes très nombreux et nombreux à me dire que vous appréciez beaucoup ces petits craquements faits par le papier. Ça fait des petits frissons dans tout le corps. Alors je te disais que je recherchais, tu sais, des petits chemisiers, mais d'été. Donc là, c'est le cas avec celui-là. C'est un petit chemisier de couleur rouge. Alors on a un très, très joli rouge. On peut ouvrir le bouton du haut. Tu commences à me connaître. Moi, je n'aime pas trop quand c'est trop serré, comme ça. On a le col qui va venir se déposer, tu vois, comme ça, presque sur les épaules. Il n'y a pas de manches. Bon, elles sont vraiment riquiquis, les petites manches. Donc là, ça permet de ne pas avoir trop chaud. Et en même temps, regarde comme c'est élégant. Alors c'est une matière comme celle-là, un tout petit peu en relief. Bref, je pense que ça, il faut le repasser vite fait une fois en sortant de la machine. Mais tu vois, ça a l'air de ne pas trop se frasser ensuite. Donc ça a l'air d'être une matière, un tissu tel que je les aime. Donc ça, ça peut être très sympa. Et avec ça, on peut mettre un petit collier, tu sais, qui sera visible, juste au niveau du décolleté. Alors j'ai pris par exemple celui-là. Je vais te montrer. J'ai vraiment eu un gros coup de foudre pour ce collier parce qu'il représente un petit ourson. Je trouvais ça vraiment très chou. Regarde, c'est un petit ourson argenté avec plein de strass. On voit ses yeux, son nez, ses petites oreilles. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il est tout articulé. Tu vois, les jambes, les bras. Donc ça peut bouger un peu dans tous les sens. On peut même regarder l'arrière. Tu vois, bouger les bras, bouger les petites jambes. Je trouvais ça super mignon. La tête, c'est absolument adorable, ce petit ourson. Donc je me suis dit, voilà, ça, ça peut être par exemple un petit collier qu'on peut mettre avec. Au niveau des boucles d'oreilles, pareil, si on veut que ça fasse super élégant. On va mettre son petit chemisier, mais on va aussi mettre de très jolies boucles d'oreilles. Et pourquoi pas des boucles d'oreilles comme ça, moins sanites. Comme si on avait un gros brillant, tu vois, au niveau de l'oreille. Ça brille énormément. Donc ça, tout simple, mais vraiment, ça fait un très, très bel effet. Et ça rappelle les petits strass, tu vois, de notre petit ours. Trop, trop joli. Ça fait un bel ensemble. simple. Et puis, on pourrait mettre également une bague. Je trouve que celle-ci, elle irait très, très bien. Regarde, c'est une bague avec une moisse sanite au centre. Deux circons sur les côtés. Je trouve que ça, pareil, ça match très, très bien avec des boucles d'oreilles. Ça fait vraiment très chic et en même temps simple. Voilà, c'est plein d'élégance. Tu vois, on va avoir ce petit chemisier rouge se décolleté et puis tous ces petits bijoux qui vont venir agrémenter la tenue de plein d'élégance. Donc là, je pense que c'est parfait. Et peut-être au pied, ce qu'on pourrait mettre, ce sont ces petits escarpins que je t'avais montrés qui sont finalement avec une semelle plate. Donc, pas de risque de se tordre la cheville. Mais tu vois que la semelle s'agrandit comme ça petit à petit pour former une sorte de talon ici. Donc, c'est hyper confortable et ça reste très féminin. Ça peut se porter avec une jupe ou un pantalon. On a une bonne semelle moelleuse à l'intérieur et puis cette petite suédine toute douce. C'est un pur bonheur. Alors là, tu peux voir ce joli chemisier rouge. Un très beau chemisier. Je trouve qu'il est sympa que le tissu est vraiment joli et se tient bien. Et alors, cette couleur, c'est vrai que pour l'été, on a quand même envie de couleur. Je t'ai montré pas mal de choses dans les blancs, caquis, noirs, mais aussi des choses un petit peu dans les jaunes et dans les rouges. Je trouve que c'est des couleurs qui vont super bien l'été. Donc, très très contente de ce petit chemisier que je trouve magnifique. Alors, toujours en termes de petits chemisiers comme ça pour l'été, j'ai trouvé que celui-là pouvait être pas mal également. Alors, comme je recherchais des tissus infroissables, je suis tombée sur celui-là. Et sur les photos, j'avais repéré que ça ne bougeait pas, regarde. Là, il a fait tout le transport. On peut le chiffonner comme ça à la main. Et il va rester, regarde. Comme s'il venait d'être repassé, finalement. Alors, c'est un petit peu en volume, tu vois, le tissu. Et alors, là, la particularité, c'est qu'on a donc ce petit col. On est sur un bleu, bleu roi, comme j'aime. Et on a des boutons en forme de cœur. Alors, c'est pas de l'anacre au centre. Je sais pas comment dire. C'est une sorte de petite résine un peu brillante. Donc, je trouvais ça rigolo. Après, on peut changer les petits boutons si on n'aime pas trop. Mais moi, je trouvais ça sympa. Assez original. Et donc, là, c'est un tissu aussi qui va s'adapter, tu vois, aux formes. Donc, ça, c'est super agréable. Un peu stretch, comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Avec cette belle couleur, on peut ouvrir un petit peu, toujours, tu vois, le bouton du haut pour que ce soit encore plus agréable. Très, très joli. Et avec ça, écoute, on pourrait mettre comme collier celui-là. Comme une petite larme, une petite goutte d'eau. En brillant, regarde comme c'est joli. Tout en argent, on a un petit vermoire comme ça, mousqueton. Une belle chaîne. Et en bas, on a cette petite goutte d'eau qui semble couler comme ça, le long du buste. Je trouvais que ça pouvait faire très joli. Ça change un petit peu, tu sais, des colliers qu'on appelle solitaires avec un brillant généralement qui est rond. Donc là, on a cette forme qu'on appelle souvent forme poire ou goutte d'eau. Mais regarde, c'est joli aussi. Moi, j'aime bien. Vraiment, très, très sympa. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre avec... On pourrait mettre aussi cette bague que j'adore. Tu sais, c'est ma bague qui en paille légèrement carré, qui a trois magnifiques brillants. Elle brille énormément, celle-là aussi. Et je t'ai dit que c'était une petite astuce. Comme c'est carré en bas, ça ne bouge pas. La bague ne tourne pas autour du doigt. Elle est calée comme ça, laissant les pierres apparaître au-dessus. C'est super joli. Très, très sympa celle-là aussi. J'adore. Et en boucle d'oreille, alors vu qu'on a un petit chemisier comme ça, coloré dans les bleus, j'ai trouvé ces boucles d'oreilles dans les bleus, roses, violets, avec des petites pierres. Donc, cette partie-là se met au niveau de l'oreille et en bas. Ça pend comme ça, c'est un peu mobile. Donc, on a les deux boucles d'oreilles comme cela. Regarde comme elles sont belles. J'adore cette multitude de pierres. Ça fait des jolis reflets de belles couleurs. Très, très jolis. Je trouve qu'elles sont assez originales. Ces boucles d'oreilles sont vraiment très, très sympas. Pareil, ça va faire un bel ensemble, je pense, tu vois. Sympa d'avoir un joli collier, des jolies boucles d'oreilles, une belle bague. Impeccable. Eh bien, je ne regrette pas du tout ce chemisier. Je le trouve magnifique. Donc là, ça va faire partie des chemisiers que j'emmènerai en déplacement parce que typiquement, ils ne se froissent pas. Donc, c'est l'idéal. Même parfois, quand je fais un petit déplacement rapide, j'utilise uniquement un sac à dos. Donc, je mets un peu tous mes vêtements, tu vois, au fond du sac à dos. Donc, j'aime bien que ce soit des vêtements qui ne se froissent pas. Mais même dans ma valise, si je pars plus longtemps, j'ai tendance à serrer un petit peu, tu vois, la trousse de maquillage, les vêtements, les chaussures. Donc, il vaut mieux que les vêtements ne se froissent pas trop. Sinon, ils sont tous serrés et quand on les sort, on est obligé de les repasser. Donc, là, vraiment très, très, très contente. Donc, là, j'ai repris celui-là. Je le trouvais très, très joli. Je te l'ai déjà montré, donc, je vais passer un peu plus vite. Mais tu vois, c'est une sorte de chemisier à colle noire. Il est tout blanc, pareil, matière, infroissable, des petits boutons noirs. Et puis, je t'avais dit ce que j'aimais beaucoup, ce sont ces petits liserets noirs tout en bas et au bout des manches. Celui-là, il est canon également. Vraiment très, très, très joli. Et je me suis dit qu'avec un petit chemisier comme ça, un petit top un peu clair finalement, ce qui peut être pas mal, c'est d'avoir un colis avec une pierre légèrement de couleur. Il y a celle-ci que j'aime beaucoup c'est d'une chaîne en argent avec un pendentif un petit peu pareil en forme de poids et en son centre, cela retient une belle pierre un petit peu translucide mais légèrement dans les tons verts. Et je trouve que c'est super, super joli également. Ça reste discret parce que ça n'est pas non plus du rose fuchsia ou une couleur comme ça trop forte. et pour autant ça amène un petit peu de couleur. Et je trouve que cette pierre elle est vraiment imposante par sa taille, par ses petites facettes qui renvoient la lumière. On a une belle structure tu vois pour tenir la pierre puis s'attacher à la chaîne. C'est un très, très, très joli collier. J'adore. Ils sont vraiment des bijoux mais alors magnifiques. Je ne sais pas pourquoi mais celui-là j'ai l'impression que c'est comme un bijou de créateur, presque un bijou de joaillerie. Tellement il est hyper travaillé. Petite sementure comme ça très, très, très simple. Donc le chemisier est vraiment très joli, vraiment rien à dire. J'aime bien ce blanc, j'aime bien ce petit liseré noir et ces petits boutons noirs. Magnifique. Alors ensuite une abonnée m'a demandé de remontrer mes petites vestes en suédine et les différences de couleurs parce que c'est vrai qu'on peut les acheter en différentes couleurs. Il y a certaines couleurs que je t'avais montrées dans différentes vidéos donc ce n'était pas évident de voir la différence. C'est vrai. Alors regarde il y a celle-ci. Tu te souviens qui est donc dans les teintes nude. Voilà comment elle est. Un petit peu on va dire beige nude. Hyper, hyper jolie. Je l'adore. Ensuite regarde la différence de couleurs. Donc ça c'est celle qui est nommée rose. Alors c'est vraiment un rose pâle. c'est un peu un effet vieux rose. Donc tu vois vraiment la différence entre le nude et le rose comme ça. Et à chaque fois donc tu as des vraies fermetures éclairs avec des poches. Une fermeture éclairs devant pour en t'ouvrir. Et des petits rivets comme ça qui sont disposés vraiment pour la beauté du vêtement. Avec une petite accroche et un passant sur le côté au niveau des hanches. Donc tu vois bien la différence de couleurs. Tu vois vraiment cet effet vieux rose mais quand même pâle, pastel. Puis ce blanc très très joli. Après il y a celui-là. Voilà qui est un petit peu plus tu vois kaki finalement. Ça fait un peu plus beige. Tu vois la différence avec le blanc. Voilà donc kaki rose et beige. Tu vois vraiment la différence. Par contre le design c'est vraiment exactement le même. Regarde. En bas tu retrouves le passant des petites poches. Donc là tu vois les vraies poches. La fermeture éclairs devant les rivets. Tout est vraiment identique. C'est le même design. C'est juste la couleur qui diffère et comme ça ça te permet de bien voir les différentes teintes. C'est vrai que parfois c'est un petit peu subtil. Mais tu vois quand tu le reçois tu vois vraiment la différence. Et alors avec des jolies vestes comme ça on pourrait mettre comme pendentif celui-là. Alors là justement c'est un petit solideur. Donc c'est un petit brillant qui est sur une chaîne dorée comme ça. Hop. Regarde comme c'est joli aussi ça. Tu vois moi j'adore que ce soit juste un petit brillant en forme de poire ou un petit brillant comme ça rectangulaire carré. C'est juste canon comme petits bijoux. Ça c'est les petits bijoux qu'on peut porter tous les jours qu'on peut même porter à plusieurs plusieurs étages. Bon là il y a un doré et un argenté donc on évitera. Mais si on a plusieurs bijoux en argent ou doré tu vois on peut les mettre côte à côte regarde comme c'est sympa. Il y a un petit solidaire comme ça tu peux venir le placer. juste en haut un peu en ras du coup ici dans le petit creux c'est très joli aussi. Très très mignon plus bas. J'aime bien aussi quand ça descend un peu comme ça. Alors tu vois un petit peu le rendu de ces différentes vestes. Je pense que là du coup tu vois bien la différence de couleurs entre le kaki le beige le rose. Tu vois que ce ne sont pas du tout les mêmes couleurs mais quoi qu'il arrive ça reste des teintes que je trouve très sympa très pastelles donc très apaisantes. Cette matière est vraiment très très douce super agréable un petit peu effet peau de pêche que j'adore. Donc vraiment des vestes que je recommande moi je les adore. Et je t'avais montré qu'elles existent en plus court. Si tu veux les porter plutôt avec une robe je dirais ça marche super bien. Et bien voilà pour la fin de ma commande et ces quelques petits articles supplémentaires que je voulais te montrer c'était l'occasion de faire une nouvelle vidéo comme ça ensemble trouver encore un petit moment supplémentaire dans notre semaine pour être réunis pour passer un petit joli moment ensemble de calme et de relaxation. Alors j'espère que tu as apprécié que ça t'a fait beaucoup de bien autant qu'à moi. J'adore à chaque fois nos petits moments c'est un vrai vrai plaisir. Je te fais des gros bisous maintenant. Prends bien le temps de dormir de te reposer de prendre soin de toi. Peut-être que tu vas partir vers une sieste ou bien ta nuit. Quoi qu'il arrive je te souhaite bonne nuit et fais de très très beaux rêves. J'espère que ces petits juchotements t'auront inspiré pour partir faire de tout rêve toute ta nuit. Je te dis à bientôt à bientôt pour de nouvelles aventures ensemble en vidéo. A très très vite. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501